bonjour à tous mes wapi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un cadre un petit peu particulier certes pour une vidéo traditionnelle je dirais mais qu'importe je vous retrouve pour un nouveau book haul alors vous commencez à connaître un petit peu le principe des book haul sur ma chaîne j'achète pas de livres tous les deux matins donc ça va être un book haul qui rassemble vraiment tous les derniers ouvrages qui sont arrivés ces derniers mois en fait tout simplement depuis le mois de mars en fait donc et à commencer par ces deux livres qui m'ont été offerts par ma soeur je veux parler de grandir un peu de julien rampin aux éditions lilly charleston il a été lu il a été annoté il a été une claque intersidérale vraiment mon gros 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 coup de coeur de l'année 2021 pour le moment je dirais avec anna von lee mais totalement dans un autre genre en fait et c'est juste incroyable c'est juste incroyable incroyable je vous en reparle très 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 vite sur la chaîne puisque je vous en reparle dans le prochain update qui sortira quand à partir du moment où vous voyez ce book haul donc c'est une pépite mais comme j'en ai rarement vu j'ai adoré et ce livre se hisse en fait dans le top de mes livres préférés pour le moment c'est ça a été un moment de lecture incroyable voilà je l'ai lu en deux jours et j'ai encore les personnages avec moi c'est il est incroyable 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 si si vous en avez vaguement entendu parler attendez mon update mais vous pouvez d'ores et déjà foncez vous l'acheter clairement quelle merveille donc grandir un peu et ma soeur m'a également offert celui ci qui est donc un bûcher sous la neige de suzanne fletcher c'est aux éditions j'ai lu j'aime beaucoup la couverture et ce livre aussi j'en avais entendu déjà une première fois sur la chaîne de margot liseuse il y a un bon moment de cela et ensuite il y a sarah de la chaîne mrs bookie armand qui l'a lu assez récemment et qui m'a et bien redonné cette envie et qui m'a remis un petit peu ce titre en tête je dirais et et franchement comme elle en a parlé et tout je me suis dit ça c'est vraiment vraiment un titre que je veux découvrir en fait voilà donc c'est pourquoi il s'est classé un petit peu en haut de ma wishlist je dirais et ma soeur voulait m'offrir un livre et j'ai franchement j'ai été mon dévolu sur sur celui ci donc je n'ai pas encore découvert pour le coup mais j'ai très très hâte on y suis au coeur de l'écosse du 17e siècle corag jeune fille accusée de sorcellerie qui attend le bûcher et on a tous les états d'âme de cette jeune femme apparemment c'est très glauque et à la fois très lumineux comme roman donc j'ai hâte 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 et puis bon vous mettez en écosse dans un univers un petit peu de sorcellerie je signes donc voilà j'ai vraiment très très hâte et je suis trop contente vous allez voir qu'il n'y a que des beaux livres non mais vraiment c'est le hall des belles couvertures des enfin enfin moi j'adore perso mais après donc ensuite je vous résume un petit peu cette commande que vous avez vu dans un vlog sur ma chaîne d'ailleurs je crois que c'est le vlog qui a le plus plus c'est lui où je recevais Anne Davon Lee mais du coup je me dis que pas tout le monde regarde les vlogs et que c'est pas mal de regrouper tout ça en boucle donc voilà Anne Davon Lee que j'ai lu effectivement à noter vous pouvez le voir c'est une merveille c'est donc la suite des aventures de Anne de Green Gables c'est ici le tome 2 et le tome 3 sort en septembre si je me trompe pas s'il n'est pas avancé ou retardé voilà Anne Davon Lee donc Anne de Redmond qui est le troisième devrait sortir en septembre 2021 et Anne de Windy Willow sortira en février 2022 voilà normalement donc bon je ne vais pas plus m'étaler sur Anne parce qu'après vous allez encore me dire tu en parles trop non c'est pas vrai on m'a jamais dit ça en vrai mais moi même des fois je m'auto saoule donc dans cette commande j'avais également ce merveilleux livre et là là on ne peut pas dire le contraire franchement j'avais flashé sur le site de monsieur Toussaint l'ouverture donc c'était une commande de monsieur Toussaint l'ouverture et j'avais craqué sur cet ouvrage il est incroyable il a une certaine rugosité là je ne sais pas si vous pourrez bien voir voilà et ça s'appelle donc le séducteur c'est de Yann Kerstad et il a marqué qu'est-ce qui relie les grands et les petits événements d'une existence sommes-nous définis par des milliers d'histoires qui composent notre vie ou par un seul instant crucial où tout se décide presque malgré nous voilà et j'avais pas voulu en savoir plus je crois ne pas avoir lu le pitch là que l'on a un petit peu dedans c'est moi c'est le genre de résumé qui me permettent de craquer pour un livre ça me suffit j'adore la petite curiosité qui est amenée et qui a l'air d'énoncer un thème qui me plaît beaucoup donc voilà on est chez monsieur Toussaint l'ouverture c'est toujours très très beau j'ai hâte de découvrir cet ouvrage dont au final je ne sais absolument rien je me suis juste laissée happée par cette couverture regardez comme c'est beau et par ce petit pitch que l'on a derrière c'est un livre qui coûte 23 euros voilà mais croyez-moi c'est un gros format regardez par rapport à Anne Davon Lee qui est un médium voilà c'est un très beau livre et clairement j'ai hâte de me plonger dedans parce que j'y connais rien quoi je ne sais pas du tout de quoi il s'agit au final et du coup je pense que ça peut être vraiment vraiment bien et dans la même commande donc toujours chez monsieur Toussaint l'ouverture j'avais craqué pour celui-ci qui est absolument sublime donc c'est à cette collection là des animaux des grands animaux je crois que ça s'appelle la collection des grands animaux elle est absolument magnifique j'ai la maison dans laquelle comme ça aussi et Watershed Down que je n'ai toujours pas lu mais bon c'est prévu et voilà c'est des romans qui sont au prix de 14 euros et je trouve que c'est juste incroyable au niveau éditorial comme toujours chez monsieur Toussaint l'ouverture et là simplement pareil j'ai lu intemporel cri de rage des laissés pour compte et des âmes médiocres un jardin de sable les embrasse dans un triomphe de l'impur Jackie né au Kansas à l'aube de la grande dépression porte le désespoir et la misère comme une seconde peau il se nourrit d'un monde où prévale la violence et le mépris un jardin de sable est une oeuvre puissante, sombre, un classique peuplé d'êtres, acariâtres de gamins au menton croûté, de truands, de putes et de brutes les ongles y sont sales, la peau couverte de bleus et les draps comme les âmes sont souillés au-delà de toute rédemption pourtant c'est une oeuvre belle de douleur et de foi en l'avenir c'est un Steinbeck et Fante, c'est un Borowski et Zola c'est de la dynamite et de la poésie c'est de la vie nauséabonde, tordue, brutale et magnifique voilà et franchement je ne sais pas pourquoi j'avais jeté mon dévolu sur celui-là plutôt qu'un autre parce que c'est vrai que tous les ouvrages de cette maison d'édition me font très envie et puis je trouve qu'ils choisissent toujours des termes assez convaincants pour vendre je dirais leur bouquin et ça donne toujours très très envie et celui-ci la puissance et la brutalité qui se dégage de ce livre en fait m'a attiré, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs mais voilà j'ai très très hâte de le découvrir je pense que c'est le genre de roman puissant qui marque au fer chaud quoi voilà donc hâte, 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 un jardin de sable de Earl Thompson, très beau ensuite dans le cadre de l'amitié littéraire avec Majune j'ai eu ces deux mangas voilà c'est les deux premiers tomes de la saga Yotsuba que je voulais vraiment me procurer depuis un petit moment que j'avais mis sur ma wishlist je ne sais plus à quel moment ni par quel biais enfin où j'en avais entendu parler je ne sais plus du tout et cela dit ça m'avait vraiment attiré et happé par le rayon de soleil de ces couvertures et par apparemment l'histoire qui est adorable très très attachante où on y suit cette petite fille je crois qui déménage et bon après j'imagine qu'il y a plein d'histoires c'est un mi... je ne sais plus en combien d'autres tomes c'est terminé mais il y a au moins 8 tomes ça je le sais parce que j'ai vu les autres tomes à ma bibliothèque, enfin ma médiathèque donc minimum 8 tomes et je ne sais pas du tout pour le reste mais voilà regardez ces couvertures qui sont très solaires je les trouve vraiment vraiment très 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 belles donc voilà elle choisit toujours très très bien ma June et c'est vrai que j'ai hâte de me les lire c'est prévu là pour le printemps voilà c'est dans les prochains mangas que je vais lire donc j'ai hâte toujours niveau manga là c'est celui-ci qui m'a été offert par Kimi Collection en voilà dans son petit colis magnifique où elle m'offrait aussi un autre livre que je vais vous présenter juste après donc là on est sur Deep Sea Aquarium Magmel donc je voulais découvrir également qui était sur ma wishlist on est aux éditions Vega et pour moi ce sera le premier manga des éditions Vega que je lis j'ai encore jamais eu l'occasion de découvrir cette maison d'édition les dessins sont magnifiques on a une esthétique qui est absolument folle avec ce jeune garçon qui apparemment est passionné du monde sous-marin particulièrement des habits s'il me semble et qui travaille en tant que balayeur dans un aquarium le Deep Sea Aquarium Magmel et qui va peut-être je crois avoir un impact un petit peu plus important quand il va se faire repérer pour ses connaissances et tout par le directeur ou je ne sais qui donc voilà c'est vraiment un livre que j'ai hâte de découvrir une saga je dirais puisque le domaine marin c'est quand même un petit peu mon truc vu que j'ai fait un master en biologie marine donc voilà j'ai vraiment très très hâte de le découvrir je pense que ça va être un régal clairement et c'est très très attirant ces couvertures sont absolument géniales que ce soit les autres aussi je crois qu'il y a le quatrième qui vient de sortir là au mois de mai ou au mois d'avril je ne sais plus mais voilà il me semble qu'on est au quatrième tome de cette saga en cours donc trop bien j'ai encore le temps de m'y plonger ensuite pour le livre qui était donc dans le colis de Kimi Collection qui accompagnait tous mes beaux chouchous et bien c'était Nevermore donc les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend 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 voilà c'est chez Pocket Jeunesse c'est vrai que c'est un ouvrage magnifique et c'est donc Kimi qui l'a choisi pour moi à la place de ce fameux livre de concours que je n'avais jamais reçu pour des raisons de non livraison voilà et après ça avait un petit peu traîné donc elle a décidé de m'envoyer un tout autre livre qu'elle a choisi elle-même et je trouve ça encore mieux ce livre était dans ma wishlist évidemment parce que j'en avais entendu de très bons retours notamment de sa part mais également de plein d'autres personnes parce que c'est vrai que c'est un livre enfin une saga je crois qui est très très appréciée et donc j'ai vraiment hâte de le découvrir ça fait longtemps que je n'ai pas lu en plus un livre autour de la magie vraiment avec un univers parallèle et tout donc je pense que ça peut vraiment vraiment me plaire on y suit oui qu'est-ce qu'il y a marqué derrière le résumé est très court donc je lis avec vous Morrigan Crowe est née le jour du merveillon ça déjà c'est trop mignon ce qui signifie deux choses elle est maudite c'est moins mignon et elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans son cercueil l'attend d'ores et déjà et elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore voilà donc là ça me hype de fou j'adore voilà ça promet des heures de lecture assez magiques dans un autre monde beaucoup d'évasion et peut-être un univers assez riche donc ça j'ai vraiment trop hâte et je suis contente d'avoir un petit bout de ma kimi avec ce livre-ci et aussi avec ce manga voilà donc ça c'était dans une toute dernière réception en cadeau donc merci encore ensuite ça je voulais montrer dans mon dernier vlog il me semble j'ai reçu cette BD de la part des éditions Sarbacane que je remercie encore à nouveau parce que trop gentil d'avoir répondu en fait à ma demande je vous expliquais tout dans mon dernier vlog et de m'avoir envoyé gentiment après le monde donc de Timothée Le Mans qui est donc une BD qui n'est pas toute récente qui est sortie l'été dernier il me semble et qui me faisait très 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 envie il y a un style graphique qui est juste incroyable il me semble que c'est la première BD de Timothée Le Mans en plus et voilà j'ai trop 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 envie de découvrir cette jolie BD cette jolie fresque un petit peu apocalyptique où deux jeunes enfants je pense que c'est des enfants quand même un matin ils se réveillent tout le monde a disparu et il y a cette lumière blanche comme ça qu'ils voient au loin et c'est un peu l'apocalypse donc ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé je ne l'ai pas encore lu et c'est pour très très bientôt donc voilà ça c'était vraiment la réception j'étais trop 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 contente c'est une BD magnifique et je pense que franchement elle a tout pour me plaire en tout cas je l'espère voilà que ça ne sera pas un flop mais voilà j'en ai entendu de bons avis elle a été globalement très appréciée donc je ne vois pas pourquoi je passerai à côté complet mais c'est très joli en tout cas visuellement c'est regardez voilà tout est dans ce style magnifique ensuite tout récemment je me suis procuré le dernier tome de Lady Helen donc on est sur l'ombre des mauvais jours on est toujours chez Gallimard Jeunesse et c'est toujours Alison Goodman dans ses beaux ouvrages grand format qui sont vraiment incroyables alors je suis un peu déçue parce que les dorures là qu'on a sur tout le titre et là en fait vous voyez ce qui encadre un petit peu le titre partent assez facilement quand même c'est un peu l'inconvénient avec les dorures c'est vrai que quand il y a beaucoup de manipulations mais bon c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait des produits des vernis des choses qui soient appliquées pour que les dorures soient assez résistantes et là franchement mon tome 2 il est tout abîmé enfin tout abîmé quand on le regarde de loin on capte pas forcément mais là il y a des manques des fois voilà donc je pense que ça va faire pareil avec celui-ci parce que forcément on le manipule beaucoup et on a les mains sur la couverture donc bon voilà mais en attendant j'ai tellement hâte de connaître la fin enfin la suite et fin de cette trilogie de cette saga que j'ai vraiment adorée vous le savez c'est vraiment une de mes sagas chouchous de ces derniers temps donc voilà j'ai très très hâte de m'y replonger et puis on verra bien quand ça arrive mais je sais qu'au moins j'ai la suite dans ma bibliothèque je ne suis pas trop frustrée mais c'est pour cette année ça c'est sûr j'ai vraiment envie de connaître et d'avoir terminé cette trilogie pour cette année donc voilà entre romance à la Jane Austen et fantasy noir je suis tout à fait d'accord on y est en plein dedans ensuite un des derniers ouvrages que je me suis procuré il s'agit bien sûr de Souvenir de Marnie de Joan Robinson qui est publié donc tout récemment chez Monsieur Toussaint l'ouverture qui est sorti dans leur collection Monsieur Toussaint l'aventure donc la même que les hanes d'Avonely et de Green Gables que j'adore c'est un format incroyable je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises mais moi c'est vraiment j'ai vraiment trouvé le format qui me convenait au niveau du confort de lecture bon après Monsieur Toussaint l'ouverture ils mettent la barre assez haut au niveau du grammage du papier tout ça mais qu'importe ça c'est vraiment un intermédiaire entre je dirais le manga et le grand format vous voyez par rapport à un manga c'est pas beaucoup plus gros et c'est tellement confortable c'est génial donc voilà il s'agit de l'histoire de Souvenir de Marnie donc si vous avez peut-être vu le Ghibli qui porte le même nom Souvenir de Marnie c'est bien ça qui moi je l'ai vu une fois j'avais adoré adoré ce film vraiment j'avais eu un gros coup de coeur pour ce Ghibli et en fait ce livre-ci qui est donc un ouvrage jeunesse n'avait jamais été traduit jusqu'à présent en français donc voilà c'est la première fois qu'il est traduit en français par Monsieur Toussaint l'ouverture donc je pense que ça va être un réel bonheur de découvrir cette jolie histoire à la base du film c'est une histoire qui m'avait déjà enchantée donc via le dessin animé donc je pense que je vais être sensible à l'histoire forcément mais voilà j'ai hâte de voir un petit peu la plume en tout cas la traduction et j'espère vraiment aimer cette histoire vraiment 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 c'est un petit livre il fait combien de pages ? 247 voilà donc je pense que ça peut se lire assez vite ça sera une de mes prochaines lectures ça c'est sûr parce que je trépine d'impatience vraiment et si vous avez déjà les ouvrages Anne de Green Gables et Anne d'Avon Lee qui eux étaient brillants là on a un ouvrage qui est mat qui est un petit peu en tissu en fait voilà et il n'y a pas de dorure sur celui-ci voilà tous les titres sont juste en vernis classique mais non brillants et du coup ça lui donne une autre allure et c'est bon c'est tout aussi magnifique vraiment très très joli donc voilà j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte de le découvrir celui-ci je suis ravie et enfin ceux-là je vous en ai parlé je ne vous en ai pas du tout parlé c'est vraiment mes dernières commandes à ma petite bibliothèque du coup qui est juste à côté de chez moi j'ai craqué pour le château des papayes voilà par ce dégueulasse bandeau je déteste ça hop par l'autrice de Pax voilà Sarah Pennypecker vous savez que j'avais adoré je vous en ai parlé sur ma chaîne vous pouvez retrouver ma chronique mais ce livre Pax a été vraiment une de mes plus belles lectures jeunesse toutes lectures jeunesse confondues c'est vraiment un livre que j'ai trouvé absolument magnifique une plume mais tellement belle tellement poétique qui évoque également des choses graves des sujets importants mais avec beaucoup de sincérité et c'est ni violent c'est ni trop nié c'est un équilibre qui est absolument parfait et j'avais adoré j'avais adoré les personnages j'avais adoré l'histoire l'intensité c'était très beau et du coup quand forcément j'ai vu qu'il y avait une nouvelle sortie de cette autrice je l'avais vraiment dans ma ligne de mire des priorités parce que j'ai vraiment eu un coup de coeur pour cette histoire de Pax et c'est toujours trop mignon regardez il y a toujours des petites entêtes je ne sais pas que ça il y avait une tête de renard ou de petit garçon en fonction de qui de quel point de vue on avait dans l'histoire et oups je vous ai tapé donc c'est vrai que là j'ai vraiment très très hâte c'est un livre qui est vraiment très joli on va pas se le cacher hop des petits vernis sélectifs le château des papayes et donc on est ici je crois dans une histoire d'amitié si je ne dis pas de bêtises aux yeux des autres il ne s'agit que d'un terrain vague et d'une église à moitié démolie pour Ouère 11 ans incorrigible rêveur c'est un véritable château avec sa tour de guet et son domaine pour Jolène débrouillarde drôle et courageuse l'endroit idéal où faire pousser des papayes ils ne le savent pas encore mais leur rencontre dans ce refuge improbable va marquer le début d'un été inoubliable voilà et je pense que la relation entre les deux personnages va être douce et jolie enfin je ne sais pas trop ce que j'espère de ce roman mais voilà j'ai vraiment hâte de le découvrir de voir si si on y retrouve quand même cette patte de l'autrice et voilà je pense que c'est vraiment quelqu'un dont je suivrai les parutions et celui-ci j'étais vraiment obligée de craquer donc je suis trop contente de l'avoir reçu et avec celui-ci j'ai commandé un tout petit ouvrage que j'avais dans ma wishlist depuis un long moment il s'agit de celui-ci le jour des corneilles de Jean-François Beauchemin c'est chez Libretto moi j'adore la couverture je ne sais pas vous ça fait assez thriller mais bon je la trouve trop jolie regardez moi j'aime trop et c'est un tout petit livre donc qui fait même pas 200 pages même pas 200 pages je le voulais depuis tellement longtemps depuis le jour où j'ai vu le film d'animation donc il est inspiré de ce même livre le jour des corneilles il s'appelle également ce film d'animation il m'avait tellement tellement plu que j'avais toujours voulu lire le livre qu'il avait inspiré donc c'est chose faite c'est pourquoi je l'ai commandé je ne sais pas pourquoi mais je me suis remis le titre en tête pour vraiment commander ce livre-ci donc voilà maintenant je l'ai c'est un ouvrage qui fait moins de 200 pages ça va aller assez vite et j'ai vraiment très très hâte de voir à quel point c'est semblable ou non justement à l'oeuvre animée donc ça sera pour très bientôt également je pense que ça sera une de mes prochaines lectures je dis ça à chaque livre que je reçois forcément mais celui-ci me tente beaucoup et puis il est tout petit donc ça devrait aller plus ou moins vite voilà mes Wapis je pense que je vous ai tout montré et vous aurez donc un update lecture avec ces avis des deux livres déjà lus dans le prochain update lecture qui arrive assez prochainement sur la chaîne j'espère que ce boucle vous aura plu que vous avez pu piocher un petit peu des titres qui vous intéressent ou qui vous étonnent voilà j'espère en tout cas vous retrouver très vite n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ou un petit like si cette vidéo vous a plu et puis je vous fais à tous de gros 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 bisous on se retrouve très vite pour d'autres prochaines vidéos n'oubliez pas et gardez bien en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond ciao tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501